bonjour à tous nous passons à la partie 4 sur les esbas donc je vais vous parler des pleines lunes de mars et d'avril donc la pleine lune de mars s'appelle son nom est la lune chaste qui prend sa source car c'est une époque où la nature est fraîche et vierge connue aussi sous le nom de la lune de carême la lune des vers ou la lune du corbeau ces noms ont été donnés en fonction des premiers signes du printemps qui revient d'où les nombreuses variantes par exemple les chrétiens appeler cette lune la lune du carême car c'est la dernière lune de l'hiver les vers de terre se réveille du au soleil qui vient réchauffer la terre d'où le nom la lune des vers pour la lune du corbeau c'est simple c'est les premiers croissements des corbeaux qui signent l'arrivée du printemps elle est idéale pour la nouveauté et le purisme c'est une période idéale pour bénir ses plantes et ses herbes magiques et pour préparer la terre afin qu'elle accueille la semence qu'on voudra y planter au sabbat d'ostara c'est à dire aux alentours du 20 mars qui célèbre le jour du printemps et ça ça sera une autre vidéo elle est aussi utile pour se préparer mentalement pour de nouvelles expériences pour un nouvel emploi pour une grossesse pour un voyage ou pour l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie dans votre foyer cette ligne est propice au rituel visant le succès et l'espoir elle renforce tous les projets débuter en janvier et permet d'en commencer de nouveau certes cette période de renouveau et de pureté donne tout son sens au nom de la lune chaste pour la lune d'avril la lune des vents donc c'est aussi elle est aussi connue sous le nom de lune des oeufs la lune de sang la lune des semences la lune des vents signale le bon moment pour la fertilité la croissance la sagesse cette lune est propice au rituel visant la fertilité croissance sagesse c'est une période pour concrétiser ses rêves et projets c'est une une de bénédiction des objets plantes et personnes cette lune aussi sera idéale pour bénir vos semences pour aider à germer ou pour les habilités à accomplir la magie de la terre l'oeuf est le symbole d'espoir et d'un futur fertile il est aussi le symbole ancien du printemps de la renaissance et du renouveau si vous prévoyez de planter un jardin avec des herbes magiques il est temps de préparer la terre pour accueillir les semences qui auront été bénis afin d'obtenir d'importantes récoltes afin si vous désirez un enfant il est temps pour il est temps pour une grossesse puisque la fertilité est très forte en cette période je vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt et à bientôt